Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation du 22 au 25 août avec Liv Brunet, en Charente, à la tribu de Lavaux. Donc si ça vous intéresse, n'attendez pas pour vous inscrire. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire sous une de mes vidéos récentes. Et donc cette question, c'est que faire après l'éveil ? Et donc, ma première réponse qui m'est venue, c'est ouvrir une chaîne YouTube. En général, c'est ce qu'on fait quand on a atteint l'éveil. En tout cas, je rigole bien évidemment. Ce que j'aime bien répondre à ce genre de questions, c'est assez simple. Alors on pourrait considérer que c'est une pirouette, mais en fait, j'ai une approche qui est très axée sur l'observation et sur le discernement, sur voir ce qui est ici et maintenant. Et donc, ma réponse va être assez simple au final. Que faire après l'éveil ? Ma réponse, c'est simplement, tout d'abord, observer cette pensée. Observer le « que faire après l'éveil ». Lorsqu'on a ce genre de questions qui apparaissent, ce qu'on peut faire, c'est de regarder ce qu'est cette question. Comment est-ce qu'elle apparaît ? Quelle est sa forme ? Où est-ce que cette question apparaît ? D'où elle émerge ? Est-ce que ce sont des sons internes ? Est-ce que ce sont des images ? Est-ce que ce sont des lettres qui s'affichent ? Qu'est-ce que l'éveil ? Et simplement de prendre un peu de recul avec la fusion qu'on peut avoir par rapport aux pensées. habituellement, on est très fusionné à nos pensées. On s'identifie à elles et on leur accorde énormément de crédit. Et là, ma proposition, c'est simplement de prendre du recul et d'observer qu'est-ce que c'est que cette pensée, finalement. Quel est ce phénomène ? Et de voir si cette pensée résiste à l'observation. Est-ce qu'elle dure ? Est-ce qu'elle a une taille ? Est-ce qu'elle a une forme ? Est-ce qu'elle a des couleurs ? Ça, c'est une première étape et ça peut prendre un peu de temps parce que finalement, observer ses pensées, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on sait faire de façon intuitive. La deuxième étape que vous pouvez faire pour répondre à cette question, que faire après l'éveil ? C'est de voir qu'est-ce qui est d'observer, ce qui déclenche cette question. Si on se pose une question, c'est qu'on essaye de résoudre un problème. Et ce problème, le problème posé par cette question, c'est finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui agit ? Et si on a atteint l'éveil, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit faire quelque chose ? Et ces questions qui se posent sont créées la plupart du temps, émergent de sensations, d'inquiétude, d'anxiété, de doute. d'incertitude. Donc finalement, à l'observation, on peut voir qu'il y a dans le corps quelque chose, une contraction des sensations et des émotions. Donc ce que je vous invite à faire lorsque vous avez ce genre de question, c'est de revenir au corps et de ressentir ce qui déclenche tout ça. Donc une sorte de questionnement, une sorte d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Et de vraiment ressentir ce que ça fait. Est-ce que ces émotions sont contractées ? Est-ce qu'elles sont diffuses ? Et ce n'est pas une interrogation intellectuelle. Ce n'est pas une investigation intellectuelle, mais c'est une investigation dans le ressenti, dans qu'est-ce que ça fait. Vous pouvez également répondre à cette question, que faire après l'éveil, d'une troisième façon. Et cette troisième façon, c'est simplement, et peut-être que ça peut intervenir après l'exploration de la pensée, l'exploration de la sensation, c'est de se demander, mais finalement, qui se pose la question ? Il est possible que lorsque l'on se pose cette question, que dans notre expérience directe, dans notre expérience consciente, on ait la sensation qu'il y ait un personnage, un acteur, un questionneur d'être quelqu'un qui se pose la question. Et dans ce cas-là, essayez de voir dans votre expérience directe, de ressentir où est-ce que se trouve celui qui se pose la question, celle qui se pose la question, ou ceux qui se posent la question. Et pour le trouver, vous pouvez simplement y aller à l'instinct, ressentir à l'instinct où se trouve celui, celle ou ceux qui ressent, qui se pose la question, qui est angoissé vis-à-vis de cette question. Et le but, finalement, c'est pas d'arriver à une réponse intellectuelle, c'est-à-dire « Ah, je t'ai trouvé ! » mais plutôt de voir vraiment, encore et encore, si la réponse qui émerge lorsque l'on recherche, celui qui se pose la question « Que faire après l'éveil ? » s'il résiste à l'observation ? Et s'il résiste à l'observation, on continue à le regarder en détail. Quelle est sa forme ? Où est-ce qu'il se trouve dans l'espace ? Est-ce qu'il est contracté ? Est-ce qu'il est diffus ? Est-ce qu'il est ineffable ? Donc, vraiment, on essaye de ressentir et d'explorer. Alors, effectivement, pour les personnes qui débutent la méditation, ce genre d'observation, ce genre d'investigation, ça peut être un peu compliqué. On peut se dire « Je comprends pas bien ce qu'il me dit ». Donc, si vous essayez de le faire, allez-y à l'instinct. Et après, il y a des techniques qui nous permettent déguiser nos facultés d'investigation. Et c'est ce qu'on appelle notamment soit le vipassana dans le bouddhisme ou l'investigation du soi dans l'advaita vedanta. Et pour ça, par exemple, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller regarder mes playlists de méditation, de méditation guidée, ou me contacter directement. Et également, j'organise une retraite du 22 au 25 août. Donc, si ça vous intéresse de creuser ces questions, tout est en description. Et finalement, il y a un autre aspect aussi que vous pouvez développer pour répondre à cette question, c'est simplement de rester avec la question. Donc, là, on a observé un peu la pensée liée à la question, on a observé les sensations, puis on a observé ce qui prétendument posait la question. Et donc, la dernière étape, c'est simplement de tout laisser tomber, d'enlever toute volonté, d'enlever toute recherche, et simplement de demeurer avec la question et de la laisser être. Parce que, finalement, est-ce qu'il y a un problème à régler ? La question pose un problème. Mais vous, est-ce que vous avez un problème ? Simplement, restez là. Laissez la question être, apparaître et peut-être, peut-être pas disparaître. Mais, si vous ne faites vraiment rien, si vous n'alimentez pas la question, il peut se passer quelque chose, c'est que ce qui causait la question va disparaître. Et alors, peut-être, que vous pourrez découvrir quelque chose. Quelque chose qui est là avant la question. Quelque chose... Et quelque chose, c'est pas le bon mot, mais les mots sont toujours imparfaits. Juste... Quelque chose qui survit à la question qui était là avant et qui sera là après. Et cette chose n'est pas une chose. Mais... C'est important de pouvoir découvrir ça par soi-même. Et c'est important d'avoir un esprit d'aventure et de découverte. Lorsqu'on a des... Des inquiétudes ou des angoisses ou des questions qui nous pèsent, Parfois, la solution, c'est simplement de s'intéresser, non pas à la réponse qui pourrait nous apaiser, prétendument, mais de voir qu'est-ce que c'est que cette question ? Qui la pose ? Qu'est-ce que ça fait ? Et si je ne m'en occupais pas, finalement ? Donc voilà. C'est un peu ma façon de répondre à cette question, puisque la théorie aurait voulu que je dise si vous êtes éveillé, la question ne se pose plus. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être éveillé ? Après l'éveil ou avant l'éveil ? Bonne pratique ! Sous-titrage Société Radio-Canada